... Imaginez un carrefour. Si l'ennemi se déplace latéralement, on lance latéralement, en anticipant sur son avance. S'il va en arrière, on lance derrière lui. Si l'ennemi vous prend d'assaut, on lance court. ... Il faut toujours lancer des grenades à main en avant de l'ennemi, car ils courent dans la direction de l'explosion. Si l'ennemi lance quelque chose de ce type en vous lobant, voilà la marche à suivre. S'allonger à plat sur le sol, casque faisant face à la grenade. Ou alors s'abriter derrière la protection la plus proche. Si vous êtes dans une tranchée, dirigez-vous vers le tournant le plus proche ou sortez de la tranchée. Après les exercices individuels du manuel, effectuez les exercices avec un partenaire. Seul le combat réveille l'ambition et la combativité. Non ! Regardez ici. Si vous restez couché là, vous aurez les reins criblés de shrapnel. Ici, par contre, la grenade explosera au-dessus de vous. Compris ? Oui, monsieur. Bien. Si elle tombe dans un cratère, sortez-vous protéger à l'extérieur. Ou renvoyez la grenade en trajectoire basse vers l'ennemi. Pas question de pratiquer le duel à la grenade avant de maîtriser parfaitement la technique du lancer. Les instructeurs supervisent les mouvements et actions des hommes. Au dernier stade de la formation, les hommes lancent de vraies grenades. Voici un exemple de la manière dont se déroule un entraînement dans des conditions de bataille. Viens ici. On en lance une. Toi à droite, moi à gauche. Au- dell' air de l'air de l'air de l'air de la contraction, et c'est très prompt. Черiquement d'amour. On n'amuker beaucoup plus le fait qu'on doit.